mercredi bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est ça c'est mercredi aujourd'hui annoncé jeudi je suis un peu décalqué là je suis un peu déphasé beaucoup d'émotions même si certains trouvent ça ridicule mais bref voilà il est midi donc quelque chose comme ça moi midi moins 5 je vais aller faire manger le chien le mettre dehors comme ça après je pourrais sortir jinette qui est pas en super forme faut dire ce qui est on va continuer à y croire mais bon c'est pas c'est vraiment pas terrible ce matin on est allé courir ça m'a quand même fait du bien de reprendre la course à pied le genou je l'ai senti au début c'est à peine les les 300 premiers mètres comme plus il tire comme un âne de ses cheveux en braque il tire comme un âne brillé au début il est là allez viens il tire comme un âne et du coup ben voilà oui tu regardes sur la table parce que ce matin aussi j'ai fait des petits gâteaux pour mon mari qui l'emmène cet après midi là des petits feuilletés genre pas de mytho au praliné mon bébé toi tu remontes le moral à ta maman bah oui bah oui mon gros donc j'étais en train de vous dire que le premier kilomètre a été un peu compliqué et puis après ça a été je n'ai pas mal ralenti je n'ai pas mal retenu j'ai pas trop forcé donc on a quand même fait un peu plus de 8 km je me suis trop rire et ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien moral j'ai testé les nouvelles semelles de course à pierre c'était impressionnant que j'ai mis dans les chaussures j'ai mis comment je vais rentrer mes pieds là dedans parce qu'elles sont hyper épaisse au niveau de la boucle en terre et en fait c'est super c'est interdit ça surtout la vidéo bon enfin moi j'ai cuisiné sur la table donc il veut lécher là il est en train de lécher mes lunettes et du coup c'est hyper confortable d'avoir cet appui qui prend bien la boucle en terre à l'âge et j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai eu moins mal aussi donc je pense que la prochaine fois mes chaussures doivent être un peu en fin de vie je changerais les chaussures et ça devrait régler le problème des genoux voilà sinon sinon bah sinon j'ai travaillé un petit peu j'ai fait les gâteaux et là ben maintenant il va falloir que je m'active donc une demi-heure m'en arrivait là et il n'y a rien à manger top donc ce que je vais faire c'est que je vais faire revenir des oignons des poivrons et ça y est j'ai oublié des poireaux et on va faire revenir les poireaux et puis je mettrais avec du bleu du saint agur voilà et puis je servirai ça avec des pâtes et je pense que ça va être très très bon vous pouvez faire ça aussi avec du chèvre c'est bon voilà allez on va faire manger oui on va manger tu as faim c'est parti pour les oignons je vais faire blandir un peu ils sont trop bons quand on fait des oignons rien que ça on a envie de manger et regardez le petit panier pour mon mari est là et il y a une autre fournée au four donc il va y en avoir le doublé de ça ça fait envie non et voilà j'ai rajouté poivrons et poireaux tout simplement désurgelés et voilà ça je vais le laisser fondre je rajouterai un peu de paprika fumé et de sel pour les épices voilà donc j'ai rajouté le paprika fumé et le sel du saint agur et je vais rajouter un petit peu j'ai ça riz cuisine on l'a eu dans un panier donc je vais en mettre un petit peu pour que ça fasse une sauce bien onctueuse et voilà ce que ça donne moi j'ai droit à un jaune d'oeuf il est deux ans derrière là bas qui se disait moi aussi j'en veux mais ça te fait du bien ma fille tu en as besoin ouais ah ben elles sont pas contentes il y a la troisième qui arrive eh mais elle est malade la soeur faut qu'elle mange jeudi soir je vous ai pas repris aujourd'hui ma ginette ça va pas du tout on est allé chercher c'est mon mari il a pris un panier je vais vous montrer à la boulangerie quand on est revenu bon je l'avais mis dans dans la chambre avant de partir pour pas aller se voir bien entendu on est allé faire deux trois courses aussi chercher les croquettes pour le chien qui est en train de manger puis on lui a pris un petit cadeau parce qu'on va quand même lui faire son anniversaire ce soir c'est l'anniversaire d'adoption ça fait deux ans qu'il est là et donc quand on est rentré elle avait essayé je pense de monter dans sa caisse pour dormir a été comme ça je pense pas qu'elle va tenir enfin on aura fait ce qu'on a pu enfin c'est les boules quoi bref je vous montre ce qu'on a eu dans le panier à 5 euros de la boulangerie moi il adore il y a un panier je le prends tout le monde se connait alors ben on va découvrir ensemble parce que j'ai pas j'ai pas regardé on a un gros sac comme ça pour 5 euros alors on va voir qu'est-ce qu'on a au premier ohlala ça a l'air bon ça une tarte je sais pas quoi ça a l'air très bon ensuite un sandwich au jambon apparemment et au fromage je sais pas jambon cru ça sera pour mon mari moi je mange pas ça une belle portion de fougas un feuilleté au fromage une autre feuilleté ça a l'air d'être à la viande mais voilà il est important pour moi et plein de viennoiseries bon bon ça va c'est plutôt sympa pour 5 euros vendredi il est 7h20 mon mari vient de partir au boulot voilà ben écoutez la ginette c'est pas la grande forme un tout tu viens dès que je fais la vidéo elle est bien voilà c'est pas la grande forme elle est toujours avec nous c'est le principal hier soir elle était quand on est allé chercher croquettes pour le chien panier oui c'est toi le chien et les croquettes c'est pour toi on est revenu on l'avait mis dans sa dans sa pièce là où avait la lumière mais tous ces petits bols de différentes choses à manger pour la motiver à s'alimenter et je sais pas elle s'était elle avait voulu je pense monter dans sa caisse elle était je crois que je vous l'ai dit elle était comme ça elle arrivait plus à se redresser la pauvre nous a fait la peine hier soir on a couché je me suis dit un matin elle sera plus là et puis ce matin elle est là elle se bat mes mères mais bon c'est pas la grande forme donc moi je vais y croire je veux me dire qu'elle va se battre parce qu'elle essaie de picorer des graines elle essaie de prendre des forces donc bon enfin bref on verra bien faut qu'elle tienne au moins jusqu'à mardi qu'on la ramène chez le véto voir ce qu'il dit s'il y a besoin de fonctionner ou quoi parce qu'on voit qu'elle a quand même un peu de mal à respirer bref hier on a fait l'anniversaire un petit peu de boubou même si le coeur n'était pas trop là pour maman mais ça fait deux ans ce monsieur qu'il est avec nous deux ans mon chien en deux ans qu'est ce qui s'est passé un t'as pris 8 kg un peu près c'est ça mais il était tellement maigre le pauvre qu'on peut récupérer on s'aime bien mais bon faut pas en prendre plus sinon que moi je pourrais plus promener et voilà et voilà mon mari en pas à midi aujourd'hui j'ai plein de choses à faire demain on reçoit l'ancien patron de mon mari avec qui on s'entend super bien mais sa compagne qu'on connaît pas donc c'est cool une de ma soeur se fera une petite raclette je sais pas encore ce que je vais faire en dessert je vais peut-être faire une galette bon alors raclette galette la totale allez on y va il faut que je prépare aussi des trucs un petit peu comme ça on te voit comme ça on te voit pour l'apéro oui moi tu voudrais faire une chaîne on va faire une chaîne brio et voilà j'ai pas mal de boulot là je vais m'y mettre j'ai un client qui m'a envoyé un truc à faire qui est assez long et c'est tout j'ai un petit peu mal à ma sciatique donc je vais prendre mon lot aujourd'hui et voilà bah écoutez je crois que j'avais rien de plus à vous dire ouais non je fasse du ménage je verrai si je fais si j'ai le temps j'irai faire les courses pour demain sinon sinon on ira demain sans l'année et voilà allez je me suis pris montée là je vais me faire un petit café tranquille et je vais me mettre au boulot maman elle te sent oui toi t'aimes bien être à la caméra ah oui allez je vous dis à plus tard coucou on se retrouve en fin de l'après midi les 17h10 je vous ai pas appris je tiens en même temps à part bosser et m'occuper de ginette j'ai pas fait grand chose comment elle va hier soir j'étais super inquiète parce qu'elle respirait très mal et j'ai pas dormi je me suis dit demain matin ce qu'elle va être encore là et tout et puis bon aujourd'hui c'est pas mieux mais c'est pas pire mais bon elle est abattue quoi je veux dire elle se met dans un coin puis elle bouge pas le temps voilà je l'ai sortie tout à l'heure vers une heure moins le quart parce qu'il y avait du vent ce matin donc il y avait du soleil mais il y avait du vent donc je voulais pas trop la mettre au vent elle est restée dans sa chambre j'y allais je sais pas j'ai dû y aller trois quatre fois dans la matinée pour la faire manger parce qu'elle mange mais si on lui présente des choses alors aujourd'hui c'est le fromage son truc à manger un peu de thon un peu de ses graines mais c'était surtout le fromage qu'il a tiré les autres jours a été comme une dingue sur le maïs aujourd'hui avait pas envie de maïs hier elle a englouti un jaune d'oeuf aujourd'hui il en a pas là n'a pas voulu donc je lui donne aux autres pour pas que ça se perde voilà il faut varier en fait il faut j'achète du jambon blanc parce qu'elles aiment bien le jambon blanc et c'est pas un truc que j'ai à la maison moi bon elle a bouffé du saint hectare aujourd'hui elle a bouffé mon bout parce que mais bon voilà j'y vais je lui donne la caresse je lui parle elle mange elle mange elle mange je lui présente l'eau elle boit mais si je m'en occupe pas si je lui présente pas les choses même si elles sont sous son nez ni elle mange ni elle boit de la journée donc c'est bizarre quand même là elle est dehors pareil dehors je suis allée la voir elle s'est mis dans la cabane tout à l'heure alors au début elle était posée au soleil enfin elle s'est mis à l'ombre elle était je vous mettrai une photo j'ai fait une photo elle était couchée comme une poule de pâques là je l'ai laissé tranquille et puis après elle est rentrée dans la cabane la tête enfermée vers la cabane et puis voilà elle restait comme ça alors je dis tiens elle veut se reposer et tout et puis au bout d'un moment j'y suis allée je lui ai proposé des choses à manger elle les a mangées dans ma main mais si je reste pas avec elle elle mange pas voilà là après j'ai travaillé cet après midi j'ai fait du ménage je suis allé un petit peu promenée brio n'est pas sorti très longtemps j'aime pas la laisser dehors sans surveillance parce que n'importe quel prédateur là c'est trop facile elle peut pas bouger elle bouge pas elle fait trois pas bon elle tient sur ses pattes heureusement si elle tenait pas sur ses pattes ce serait la fin mais elle peut pas bouger le jour quand le chien est sorti on a vu qu'elle a eu peur mais elle peut pas elle peut pas se déplacer elle est trop faible quoi donc voilà donc bah écoutez je la fais manger je la fais boire et puis voilà là j'ai ça me donne pas mal de travail j'ai nettoyé sa chambre aussi parce que bon j'ai beau mettre des journaux partout voilà ça traverse c'est c'est un peu dégueu quoi je lui refais son lit enfin je nettoie tous les jours voilà donc bon je mets même le chauffage alors que dans notre chambre il n'y a pas de chauffage dans la maison je vois je l'arrêtais tôt ce matin je passe c'était peut-être 8h30 mais là il fait 20 heures il fait super beau ce qui est une bonne chose parce que du coup je peux la mettre dehors voilà mais elle la nuit vu qu'elle dans une chambre qui est assez froide plus bien minimum pour que la température ne baisse pas trop d'heures il ya une nuit où elle a eu trop chaud le matin il était couché affalé sur le carrelage je pense qu'elle a eu trop chaud donc donc voilà bah on va voir j'espère que que ça va aller qu'elle sera encore avec nous mardi quand rendez vous chez le veto qui puisse nous dire ça va mieux ou pas enfin je voulais presque l'amener là mais bon il ya plus d'une heure de route pour y aller c'est pas terrible elle stresse quand on l'amène donc ça sert peut-être à rien là de l'emmener et puis bon là là voilà je lui donnais à manger devant les autres les autres étaient comme des folles elle voulait venir et tout il ya la barrière qui sépare du coup ça l'a stimulé elle mangeait un petit peu enfin bon il se trouve faut trouver des russes voilà ben sinon voilà j'ai bossé cet après-midi j'avais pas mal de boulot enfin aujourd'hui et voilà et maintenant ben maintenant je vais aller nettoyer en haut je vais faire la salle de bain et puis je vais monter cette petite vidéo ça va être une toute petite vidéo je pense pas qu'il y ait grand chose il ya du blabla j'ai pas cuisiné bien entendu puis j'ai pas envie j'ai pas la tête à ça demain soir on reçoit heureusement c'est raclette je peux je voulais faire les courses j'y suis pas allé parce qu'en fait si je suis sortie 50 minutes on a fait une grosse promenade ce matin avec avec brio une grosse promenade oui 50 minutes mais c'est tout je veux dire après après voilà je suis vite allé voir comment aller j'ai redonné à manger j'ai donné à manger avant partir j'ai donné à manger en revenant puis j'ai pas envie de partir quoi je suis toujours en train de sourire alors la première dit n'en parlons même pas message mon chéri qui est en route peut-être je regarde ah non il est déjà presque arrivé c'est cool ça donc donc j'ose pas partir encore moins quand elle est dehors quoi là je suis les rideaux sont ouverts et je travaille en bas et je guette qu'elle aille bien et qu'elle ait pas de soucis voilà bah écoutez j'espère que ça va pour vous vous portez bien et puis voilà je crois je vais clôturer la vidéo ici n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des nouvelles ou pour m'aider soutenir la chaîne mettez un like un commentaire ça aide aussi et ben en attendant la prochaine vidéo là je peux pas vous dire quand est ce que ça sera demain je pense pas peut-être dimanche ou lundi en tout cas en attendant la prochaine vidéo portez vous bien et je vous dis ciao ciao 1